Et nous sommes en 2007 ! Encore une fois on cherche de la couleur dans les jeux vidéo sur cette génération, PS3 360, Call of Juarez, il n'y a pas que Red Dead Redemption en ce qui concerne les westerns et le Far West dans les jeux vidéo, il y a aussi Call of Juarez, on avait joué à Gun, à l'époque Gun c'était très cool d'ailleurs, c'est un peu les prémices de Red Dead, il y a Red Dead Revolver, premier épisode de cette saga Rockstar, auxquels on jouera un jour parce que je l'ai, et Call of Juarez c'est une licence qui a plusieurs épisodes, ça c'est le premier, mais il y a bien 4 épisodes, il me semble que Gunslinger, Gunslinger me semble que c'est le dernier, sorti 2013, donc ça fait 10 ans, encore une fois une licence morte, comme Turok, une licence qui est perdue dans les limbes du champ de l'infini du jeu vidéo, et des jeux de Kobe, il n'y en a pas tant, donc c'est intéressant, des jeux dans un contexte, un décor Western, Far West, tout ceci, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est intéressant, et je crois qu'on est sur un FPS, Edith 3, par Ubisoft par chez nous, Texas, Anno, 1882, On Posto Dovegli, bon j'ai la boîte en italien, donc on ne saura pas plus, mais c'est développé par Techland, qui sont aussi derrière, c'est quoi Dead Island, c'est eux aussi, c'est Techland, des gens habitués à faire des FPS, ah bah il n'y a pas de petit, voilà, bon on ne saura pas plus, c'est parti, on va tester cette merveille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est comme Gun, est-ce que c'est un bon jeu, est-ce que c'est de la merde, ah il y a une mise à jour, est-ce qu'il y a de la couleur, ne serait-ce que ça, est-ce qu'il y a de la couleur dans ce jeu, Ah j'ai pas vu Alexandre, les images du film Superman, j'ai pas vu, j'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis sur la question, oh c'est Ubisoft, ce logo, ce logo, qui à une époque nous faisait vibrer, et maintenant bon, beaucoup moins, beaucoup moins, Techland, et euh, oh, oh, c'est en français, dis donc c'est en français, c'est la vieille de Morpheus, oh c'est Morpheus qui nous raconte une petite histoire, on est sur 360, nous sommes sur la console, et on raconte qu'il aurait été caché non loin de la ville frontière de Juarez, de Juarez, une légende voudrait que le dieu se passe, est-ce que c'est mieux que Red Dead Rédemption, et lancé une malédiction sur ce trésor, destiné à faire sombrer dans la folie, tous ceux cherchant à le retrouver, cette convoitise démentielle a rapidement été baptisée, l'appel de Juarez, Call of Juarez, est-ce que l'idée c'était de créer aussi un titre qui ressemble un peu à Call of Duty, pour créer une confusion, en se disant c'est peut-être Call of Duty dans un, dans une ambiance western, peut-être, peut-être, oui j'ai vu cette histoire Alexandre, cette 360 portable, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu des vidéos tournées sur YouTube, c'est arrivé avec toutes les consoles, je sais qu'il y a une Gamecube portable aussi, il y a toujours des petits malins pour, des petits techos, pour faire ce genre de chose, son, affichage, commande, dialogue, est-ce qu'il y a des sous titres dans le jeu, ah sous titres, oui, peut-être Yoyo, les petites fourmis géantes, et je crois qu'on joue à Pass of Neo d'ailleurs, il y a Morpheus, voilà qui fait plaisir, ça, ça me fait plaisir quand il y a une VF, où je reconnais, là on est, on est content, ok, très bien, son affichage, ok, à part défaut il a baissé le son de la musique, je vais monter un peu, c'est quoi je vais même, hop, ça, ça me plaît, moi je veux entendre la musique, ah, il y a un mode multi, mode histoire, mission supplémentaire, défi en duel, secret, données personnalisées, mode histoire, je suis en mode normal, alors tout à l'heure je m'en suis mordu les doigts sur les gendaris, peut-être que là, j'ai fait une erreur, attention, en plus je crois que j'ai joué à aucun jeu, je les ai tous, il me semble, je sais qu'il y a le deuxième épisode, c'est Bond quelque chose, il y a Cartel, qui est plus trop dans une histoire de western, et Gunslinger, il me semble que c'était un jeu, XBLA, c'était un jeu sorti sur le store, je crois que c'est un jeu pas sorti en boîte, là le jeu James Bond, c'était de la merde, le auquel on a joué l'autre jour, 007 Legend, c'était vraiment de la merde, c'était pas bien du tout, la gun c'est bien, c'était très cool, on y a joué un peu, on y a passé une après-midi dessus, c'était très cool, parce que, parce que Kalein, hop, on avait beaucoup conseillé, sonné les louanges de Guns, et vraiment plus, c'est vraiment un jeu d'aventure, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu dans une zone très ouverte et tout, c'était très cool, tu sens vraiment que c'est les prémices de Red Dead, c'est pas encore un, qu'est-ce que vous voulez tous, ah mais on peut zoomer, ah mais il y a de la TNT en plus, on peut tirer, oh le jeu il commence sur les chapeaux de roue, on me met une Gatling entre les mains, je crois qu'il y a ça dans Red Dead, Red Dead 1 il y a ça, à un moment donné il y a une séquence comme ça, où tu as une Gatling, dites-le donc, ah oui j'ai vu l'abandonnance de Gladiator 2, là va y avoir Gladiator 2 par Ridley Scott, Ridley Scott il a envie de saccager toutes ses licences, je sais pas ce qu'il s'est passé, il a vu la mort arriver, il s'est dit bon, on va saccager toutes mes licences, je vais même le faire moi-même, des suites à Gladiator, à Blade Runner, à Alien, j'en passe et des meilleurs, je sais pas quelle licence il a encore envie de saccager, mais en vrai je suis chaud, moi Gladiator 2, ne serait-ce que pour le casting, genre il y a Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal et tout, franchement le casting il m'en voit un peu du rêve, moi je suis chaud, mais Gladiator 2 j'irai le voir parce que j'aime beaucoup le premier, je sais pas s'il y a un zimmer d'ailleurs, je sais pas s'ils ont, s'ils ont ramené zimmer, attends c'est ça le jeu, vraiment, j'ai l'impression d'être sur un jeu arcade, c'est ça pendant une heure, qu'est-ce qu'il se passe, je suis mort, t'es pas sérieux, ah non, deux semaines plus tôt, je sais pas, j'ai arrêté à mon annonce de Gladiator, déjà elle est trop longue et elle en montre beaucoup trop, mais euh, ça m'ambiance. Elle m'a donné ce médaillon quand j'étais tout petit, il y a une bougie gravée dessus, alors les autres m'ont toujours appelé comme ça. Ouais mais Denzel il est la classe. C'est mieux que chicanos ou bouffeurs de piment ? Ouais, ma mère est mexicaine. Oh le jeu il va pas vite. J'ai grandi dans une ville près de la frontière, il y a surtout des blancs qui vivent là-bas, comme mon beau-père Thomas, ce sale fils de pute qui pense qu'à me cogner dès qu'il pose les yeux sur moi. La ville s'appelle Aube, espoir. C'est pas la VF de Peter Parker ? C'est vraiment parce que c'est la chose qui manque le plus dans le coin. Oh des poivreaux, des voleurs, des mendiants, ça on en manque pas. Mais à Aube, on peut toujours trouver pire. Comme mon cher beau-père. Je crois que c'est la VF de Peter Parker, depuis Tobey Maguire. C'est pour faire de moi un homme, il m'a juste appris à encaisser. Dites donc. Ah, il est là le jeu. Elle est à la ferme du Thomas et Marisa. Conseil. Il y a une boussole en haut à droite de l'écran. Elle indique la position de votre objectif actuel. Si vous ne savez pas où aller, dirigez-vous vers le point. Ok. Ah le jeu est rapide déjà. Moi qui viens de Légendary là. Oh. Oh c'est joli. Oh le jeu l'est bien. Oh, l'eau elle est jolie. Oh mais le jeu il est bien. Merveille. Oh c'est merveilleux. J'ai trouvé un bon jeu sur l'A360. Il y a de la couleur. Est-ce qu'il y a de la couleur ? Dites donc il y a un peu de couleur. J'y crois à mort. C'est bon on va s'amuser. Ah je peux pas remonter. Il y a une petite musique. Petite musique. Ils m'ont mis de la plateforme. Dans mon FPS. Oh. Oh c'est beau. Descendez la pente doucement en utilisant les passages les moins abrupts. Si vous commencez à dévaler la pente ralentissez en maintenant. C'est à dire. Ah j'ai voulu glisser. Ah non je me suis suicidé. Vous êtes mort. La bêtise. Votre revolver a explosé. Comment ça ? Ah tu peux exploser ton revolver. Je crois que c'est un truc que tu avais dans Far Cry 2. Tu pouvais casser tes armes. Je crois que les armes pouvaient s'enrayer. Tu pouvais avoir des problèmes. Ça c'était un peu cool. C'était chiant. Mais c'était un peu sympa au niveau du réalisme. On s'y voit là. Oh. Refuge des hors la loi. Des trous du cul. Des hypocrites. Ça a l'air un peu cool. Moi je suis bien chaud pour Gladiator 2. Mais je sais pas s'il y avait besoin d'une suite. Je suis pas sûr. Après j'avais entendu. Il y avait un. J'ai entendu parler d'un scénario pour Gladiator 2. Qui a traîné à Hollywood pendant un temps. Où ça racontait en fait. C'était le personnage de Russell Crowe. Maximus je crois. Qui du coup était mort. Enfin il est mort à la fin du unge. Me semble-t-il. Il revient entre les morts en fait. Il revient des enfers pour se venger. Je sais pas quoi. Enfin tu le. T'étais censé le voir dans les enfers. Essayer de sortir. Enfin. Dance Inferno quoi. Truc de ouf. Si ça avait été ça. Je le dis pourquoi pas. Là il y avait une idée. Ouais mais c'est vachement mis en scène. Je m'étais dit que c'était un FPS bête et méchant. Ok ok. Du calme. Et encore une fois on est sur un jeu hyper terne visuellement. Toutes les couleurs sont délavées. En fait il y a un truc de désaturation dans tous ces jeux. Bienvenue dans le tuto. Suivez les instructions pour apprendre les méthodes de déplacement de base. C'est à dire. Il y a une cache d'armes sur le toit de la grange. Une cache d'armes. Sur le toit de la grange. Je peux faire ça. Tu dégages de mes tailles. Ah mais il fallait faire ça en fait. C'est quoi ça. Ah c'est les toilettes. Attends quoi. Il faut mettre une caisse. Attends je peux ramasser les caisses. Oh. Oh ça me fait penser. A ce jeu Might and Magic là. C'était quoi déjà le titre du jeu. Ce FPS Might and Magic là. C'était cool d'ailleurs. Ok. Il y a de la physique dans mon jeu. Il y a de la physique. Ils ont mis des énigmes à base de physique. D'objets à prendre parfois. Parfait. Mission accomplie. Essayez de toucher les bouteilles posées sur la caisse. Ouais Dark Messias. C'est à ça que je pensais. Dark Messias c'était très cool. Dark Messias c'était vraiment cool. Attends comment ça marche le jeu. Ok. Deux gâchettes fonctionnent. Il m'a dit de faire quoi le jeu. Attends il m'a dit de tirer sur des bouteilles. Quelles bouteilles. Elles sont où les bouteilles. Restez derrière les tonneaux. Essayez d'atteindre. Les bouteilles posées sur la caisse. Mais quelles caisses. Là peut-être. Attends c'est pas clair du tout. Bonjour Monsieur. Ah c'est là. Ok. C'est bizarre parce que je peux pas viser. Genre gâchette gauche. Ca me fait pas viser. Ca me fait tirer aussi. Alors qu'on a vraiment un réflexe dans les jeux modernes. D'essayer de viser. Eh mais le jeu est cool. Parfait vous avez terminé cette tâche. Vous pouvez continuer. C'est à dire. Ah mais je peux prendre des objets. Mais limite c'est Skyrim le machin. C'est un RPG. Dites donc. Dites donc. Dites donc. Je suis un peu surpris. Je sais que c'était aussi un jeu PC à l'époque. PC console. Donc c'est peut-être un jeu plus ambitieux qu'il n'y paraît. D'ailleurs j'ai un brick. Oh. Dites donc. La version entre. Pour Dark Messiah. Entre la version PC et Xbox. Enfin console. C'est vraiment. Y a un monde quoi. C'est vraiment pas le même jeu. Je suis là pour revoir la seule personne au monde à s'être jamais soucié de moi. Ma mère. C'est sur PC c'est un vrai RPG. Mais ça balance des gros mots. Le shérif. Qui a toujours eu une dent contre moi. Je sais même pas pourquoi. Clyde Forrester. Le propriétaire du Grand Saloon. Y a connard comme on en est plus. Et puis y a le plus gros enfoiré du lot. Le frère de mon beau père. Le révérend Ray. La plus pourrie de toutes les ordures à avoir jamais touché une Bible. Ok. Ça j'aime pas trop quand le jeu il raconte son histoire. Mais là vraiment il est dans les menus. Dans les chargements. Il a mis des voix off dans les chargements. Pour raconter. Est-ce qu'il y a un. Un Spurinto. Attends je vais checker. Euh. Option. Euh. Configuration des touches. Configuration des sticks. Ah. Ah si je peux courir. Ah mais c'est peut-être qu'il me l'a pas expliqué. Courir. Coup de pied. Tire main gauche. Tire main droite. Ah oui c'est quand j'ai deux pistoles. Maintenir enfoncé pour se pencher. Recharger. Tire alternatif. Saut. Action. Ok. Bah je crois que je peux pas courir parce qu'il m'a pas expliqué. Ouais mais le jeu est joli en fait. Dis donc. En plus je parle de Dark Messiah mais il me semble que c'est édité par Ubisoft aussi. Ouais il y a toujours des problèmes de tearing sur 360. C'est un truc de ouf. Comme on est sur la console de base. J'avais oublié qu'il y avait autant ce problème. C'est quoi la durée de vie de ce jeu ? Ah c'est une dizaine d'heures. J'ai noté que c'était une dizaine d'heures. Quoi ? Pour lâcher votre arme. Sélectionnez. Quoi ? Alors bienvenue chez toi gamin. Mais évite les ennuis. C'est un conseil. Je suis plus un gamin. C'est ce qu'on verra gamin. C'est ce qu'on verra. Je suis plus un gamin. Il se passe quoi-ci ? Et j'ai un chérif sur le dos. Foutu poisse. Foutu poisse. Trouver une arme. Ah il m'a volé mon arme ? Que c'est que cette histoire ? Attends mais c'est un jeu d'aventure ou c'était un bête FPS ? J'ai l'impression que c'est un jeu d'aventure. On est sur... Ah oui je peux prendre les trucs. Ah je peux les jeter littéralement. Mais c'est... Attendez mais... Vous ne pouvez pas tirer sur les civils, les chevaux et les cadavres. Tout manquement entraînera la fin de la partie. Ok. Mais si je jette des machins ? Ça passe j'ai l'impression. Oh ! Quoi ? Ha ha ! Vous avez blessé un innocent ? T'es sérieux ? Ah ouais mais le jeu il déconne jamais ! Vous vous faites trop souvent tuer ? Quand vous êtes blessé allez vous mettre à l'abri. Ah ouais ça déconne zéro. Le jeu il m'a remis là en plus. Ah je me suis bien fait baiser. Ah mais attends. Ah mais je peux zoomer comme ça ? Ah ouais ! Ah oui il y a un petit personnage en bas à droite. Du coup tu sais où t'en es. Ah je peux zoomer. Je peux zoomer mais avec le joystick. Avec le clic du joystick. Et pas avec une touche. Ah oui je peux passer les cinématiques. Donc il m'a dit de faire quoi ? Il m'a dit de faire ça. Alors bienvenue chez toi gamin. Très bien. Bon j'arrête d'embêter les gens. Donc embêter les gens. Mauvaise idée. Et il me faut un pistolet. Oula. Ce genre de type. Vaut mieux pas les chercher. Trouver une arme. Ok. Pour l'instant trouver une arme. Billy la bougie. C'est bien toi ? T'as drôlement grandi mon garçon. Une minute. Laisse moi prendre tes mesures. Ouah c'est la voix de Homer Simpson. Vous voulez déjà me voir engraisser les verres ? Hum. Quasiment aussi grand que le révérend Ray. Dis donc. C'est Homer Simpson. Oula. Ils ont l'air de mettre la pression. Euh. Tiens Billy la bougie. Billy la bougie. Billy la bougie. Suzy. Elle a un pistolet caché dans sa commode. Méchant garçon. T'es de retour et tu viens même pas dire bonjour à ta petite Suzy. Je viens d'arriver. Je pensais passer. Dis donc mademoiselle. Ouais c'est ça. Voilà notre Billy qui pense maintenant. Ramène ton petit cul par ici avant que je change d'avis. Ouais il y a un vrai côté aventure. Moi je pensais que c'était vraiment Call of Duty mais avec des. Avec des cowboys. Waaaw. Ah mais on peut s'amuser dans le jeu. Incroyable il y a de la physique et tout. C'est vraiment Dark Messia. Ouah mais tu peux interagir avec les PNJ. Oui. Tu peux prendre des machins. Tu peux prendre des bouteilles. Mais c'est extraordinaire. Oh je suis agréablement surpris. Par contre ça papote. C'est quand même très très narratif. Tu as de l'argent pour croire ça ? Du calme Clyde. Je suis juste passé dire bonjour. Tes couilles vont dire bonjour à ma botte dans 3 secondes muchacho. Si tu veux toucher Suzy, il faut passer à la caisse. Ah mais les doublages sont bien. Les doublages. Mais fous moi la paye. Ah il faut de l'argent. Comment est-ce que je vais trouver de l'argent. Est-ce qu'on peut discuter avec les PNJ. Quoi ? Ah je peux monter sur les trucs. D'accord. Très bien. Attends. Voler le déri... Mais comment je... Oh ! Ha ! Je peux voler les bouteilles. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Dites donc. Il me bloque. Quoi qu'il arrive je suis bloqué. Très bien. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un passage par derrière peut-être ? Je peux passer derrière. Ah ! Par la fenêtre. J'ai perdu la boule. Ah non. Ah c'est trop haut. Il faut que je prenne des caisses c'est ça ? Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux prendre la grosse ? Ah oui. Ah oui on peut faire des trucs dans le jeu. Dites donc. Attends. On peut faire ça. Ou c'est complexe. Ou c'est complexe. Ou c'est complexe. Ah oui en fait c'est un RPG. C'est un RPG bresté en en fait. C'est Skyrim le machin. Attends c'est vachement plus compliqué que ce qui paraît là. Ah non. Ah si c'est bon. Salut Suzy. Bonjour mademoiselle. Où est-ce qu'elle a foutu son déringeur ? Où est-ce qu'elle a foutu son déringeur ? Quoi ? Ah le jumeau a mis la pression. Ah je peux ouvrir tous les trucs. Ah. Ah oui mais il faut que je refaire. Ah. C'est bon j'ai trouvé. Il est pas chargé. Suzy où tu caches tes balles ? Clyde est occupé avec Johan. Ça devrait nous laisser un peu de temps pour refaire connaissance. Alors t'as pas pu retrouver tes bijoux de famille ? Je peux peut-être t'aider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est vrai que t'as grandi. Il me semblait bien t'avoir entendu là-dedans. Il y a un truc qui te démange muchacho ? Mutsatsu ? Il veut que ce bon vieux Clyde s'en occupe ? Hop. Est-ce que je peux prendre ça ? Oh. J'ai pas de munitions. Oh j'ai un fouet. Ouah c'est bien fait. Mais c'est incroyable le jeu. Mais... Mais le jeu est fantastique. Quoi ? Attendez. Oh ! Oh c'est Indiana Jones. Attends mais comment je fais ? J'ai pas de munitions. Vous n'arrivez pas à escalader une barrière. Observez-la. Si ces planches finissent en pointe, l'escalader est impossible. Ok j'ai pris ça. Comment est-ce qu'on est censé faire ? Je serai prêt à étriper ce calmeur pour m'envoyer. Ah non ! Mais donnez moi un sprint ! Je peux pas passer par là. Attends mais comment je suis censé m'en sortir ? Quitter la ville discrètement. C'est quoi déjà pour se pencher ? Ah oui c'est ça. Mais t'abuses frère ! Mais... Mais j'ai pas d'arme ! Alors peut-être que si je prends mon arme et que j'essaye de recharger en fait j'ai peut-être des munitions. Essayons voir. Non. J'ai pas de munitions. J'aurais peut-être pu prendre des munitions en partant en fait. Je me suis fait baiser. Ça passe quoi si je remonte ? C'est compliqué hein. Ah y'a peut-être des munitions qui traînent. Je peux peut-être me débrouiller comme ça. Putain y'a pas de munitions. Y'a pas de munitions ! Est-ce que je peux passer par là non ? Rien du tout. Rien du tout. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux m'en sortir ? Ils ont des armes et j'ai rien. Monte, monte. Si chier de me cacher là. Ils vont m'oublier. Vite. Vite, 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 vite. Ok. Là je suis tranquille. Est-ce que j'ai moyen de me casser ? Est-ce qu'il y a un espace là ? Alors je vais me faire déglinguer. Mais pourquoi est-ce que je peux pas juste passer là ? Pourquoi est-ce que j'ai pas de munitions ? Il m'a oublié ? Y'a plus la musique. Ils sont là les enfoirés. Je suis caché, je suis caché. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien comment je suis censé m'en sortir. Je suis caché, je suis caché. Mais putain il me tue en plus hyper vite. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Dis donc. Je me fais baiser dans tous les jeux. Dites donc. J'ai même pas le sprint là, ça sert à rien. Je pense qu'il veut juste que je prenne la fuite. Je vais juste essayer de prendre la fuite mais en passant par la droite. En passant par ici. Je vais quitter la ville discrètement il a dit. Est-ce que là je peux passer ? Ah mais je pouvais passer par là, ok. Ok, il m'en suit. Ah ouais, je me suis dit j'ai un fouet, je me bats. Devenez-moi un cheval. Oula. Descendez la pente doucement en utilisant un passage. Les moins abrupt. Si vous commencez à dévaler la pente, ralentissez maintenant. Enfoncez. Bah. Il va me tue, il va me tue, il va me tue, il va me tue. Ouah le jeu mais il est plutôt joli. Le jeu est plutôt cool. Bah. Bah. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Mais. Mais le jeu est vachement plus difficile que skinny pareil. Il m'a remis là en plus. Histoire que je galère. Pourquoi est-ce que j'ai pas de sprint ? Aïe 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 aïe. J'ai fait exactement, exactement ce qu'on m'a dit. Quelle maladie. Quitter la ville discrètement. On va essayer, on va essayer de quitter la ville discrètement. C'est mon objectif. Mais c'était le moment de me dire de sprinter. Ok donc je peux aller où ? Je peux aller par là. Mais ! Ah je pouvais passer par là l'enfoiré. Il m'avait pas dit que je pouvais passer par là. Par contre je pense que ça c'est euh... Sur PC t'as pas les chargements. Et je pense que là sur console c'est comme Dark Messiah. On se tape des chargements en voiture voilà. Dites donc. Vous pouvez vous servir du fouet ? Ah ! Dis donc ! Comment ça marche ? Attends pour vous accroler. Mais comment ça marche ? Je suis censé faire quoi ? Le tuto il m'a pas aidé ? Le tuto ! Ah ! Il se passe un truc. Il sait qu'elle touche. Mais c'est quoi la touche ? Ah ! Oh c'est Zelda le machin. Dis donc c'est Zelda. Oh c'est un peu cool. Il est un peu cool le jeu. Hop ! Oh non ! Oh je vais rater tout ce qu'on me demande. Aïe 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 aïe. Je refais mieux. Vite ! Une petite goutte. Une petite goutte dans mon gosier. Ok j'ai compris maintenant. Je prends le fouet. Mais le jeu a eu des idées. Si ça c'est pas extraordinaire. Le jeu a eu 2-3 idées. Allez mais il faut que je sois à la distance. Il faut vraiment que je sois à la bonne distance. Et que je vise au bon endroit. Ok. Sinon c'est mort. C'est hasardeux. C'est hasardeux, c'est hasardeux. Mais putain ! C'est hyper hasardeux. Ouah. Dis donc niveau du gameplay. Il s'est pas gagné. Il y a un truc que j'ai pas compris Ah non Oh la boulette Aïe 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 Tout est synonyme de mort Tout est synonyme de décès Qu'est ce que c'est Là c'est des petites herbes Des petites langues Ok roule ma poule Si je suis pas là où il faut Vraiment c'est mort C'est même pas la peine d'y penser Pourquoi est ce que là je n'y arrive pas Qu'est ce qu'il va pas le jeu Pourquoi est ce qu'il aime pas ce que je fais Mais putain mais c'est impossible Mais Qu'est ce qu'il y a que je fais pas bien Ah non c'est abusé Pourquoi il s'accroche pas juste Oh le jeu Le jeu est bien mais Le gameplay c'est hasardeux On va passer 4 heures là dessus On n'aura pas fait un seul gunfight Dites donc Les petits gunfight allo On va faire ça hop Un peu là Ok ça c'est pas mal Un peu là Par où est ce qu'il faut passer bien Là comme ça Mais il y a rien qui marche Qu'est ce que c'est ce bordel Putain c'est incroyable